Alors ce soir, je vais vous parler sur l'un des signes majeurs qui montrent la croissance. L'un des signes majeurs qui montrent la croissance. Il y a beaucoup de signes, mais l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de vous parler d'un seul signe aujourd'hui. Alors nous sommes avec vous dans le livre de Jean chapitre 5, verset 1er jusqu'au 9e verset et puis nous lirons aussi le verset 14. Les signes majeurs d'une bonne croissance. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout juste pour honorer cette parole? J'aimerais que nous lisions vraiment cette parole tous ensemble à haute voix. On peut y aller quatre? La parole est à haute voix. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie? Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et quand j'y vais. Et un autre descendant avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. On me met aussi le verset 14. Jésus le trouva où? Jésus le trouva où? Et puis, il lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus de peur, il ne trouve quelque chose de pire. Que Dieu bénisse sa parole. Que ça soit. Hier, nous avons vu l'endroit ou le milieu où nous pouvons bénéficier d'une bonne croissance. Nous avons parlé de la maison des dieux parce que vous êtes planté là-dedans. Et étant planté dans la maison des dieux, vous allez prospérer comme un palmier. C'est ce que la Bible nous dit. Et aujourd'hui, je vous parle sur quelque chose de très important, le signe majeur de la croissance à tous égards. Alléluia. Et les signes que je veux développer ou que je veux parler ce soir, c'est tout simplement la position d'être assis. Position d'être assis. Dis à ton voisin assis-toi. J'ai comme l'impression il t'aboudé, change de voisin. Assis-toi. Dis-lui assis-toi. Dis-lui ne sois pas debout mais assis-toi. Que Dieu vous bénisse. C'est un signe la position assise. C'est un signe que la personne a connu la croissance. Que la personne est devenue mature parce qu'elle est assise. Dis ta main très fort. Hier, nous avons parlé de planter, planter, planter mais aujourd'hui, j'aimerais que tu t'asseilles. Alléluia. Et c'est la position qui va faciliter ta croissance et qui va montrer aux autres personnes que mon tel frère, telle soeur est vraiment assise dans les choses des dieux. Alors, j'introduis avec psaume 110 verset 1. La Bible dit Parole de l'éternel à mon Seigneur assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Et le verset 34 elle dit Car David ne point montait au ciel mais il dit lui-même le Seigneur a dit à mon Seigneur assis-toi à ma droite que Dieu soit béni. Je reçois ma fille Salva et se tienne des mots elle est venue juste pour écouter cette parole elle vient de loin ce sont nos filles voilà que Dieu soit béni il n'est pas venu seul il est venu avec son mari voilà ah merci si il y a les enfants aussi ces enfants sont là ok elle est arrivée juste au moment où nous quittions l'église hier alors nous sommes très contents de la recevoir elle était dans notre église avec toute la famille papa, maman elle était toute petite là elle a grandi dans l'église elle commençait même à filmer dans l'église on l'appelait caméra humaine c'est comme ça qu'on l'appelait et voilà aujourd'hui elle est devenue toute une mère et nous bénissons Dieu de la voir comme ça que Dieu soit loué alors David parole de l'éternel à mon Seigneur c'est David qui dit assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied car David ne point monté au ciel mais il dit lui-même le Seigneur a dit à mon Seigneur assis-toi à ma droite Alléluia c'est un psaume très important dans la Bible et pour les apôtres c'était un psaume charte sur lequel ils s'appuyaient pour annoncer l'élévation de Jésus-Christ et c'est ainsi que si vous lisez dans le Nouveau Testament au chapitre 2 au moment où les apôtres se sont mis à prêcher Pierre et Seigneur prêcher la parole il a fait référence à ces psaumes ici assis-toi à ma droite et Jésus-Christ pour connaître l'élévation pour connaître la croissance pour manifester sa croissance après avoir travaillé pendant longtemps trois ans et demi guéri les malades ressuscité les morts et évangélisé finalement Jésus-Christ il est allé s'asseoir à la droite du père et la position être assis sous-entend qu'on a fini le travail Alléluia qu'on peut entrer maintenant en repos c'est ça la position être assis et ça dit aussi une position ça signifie aussi une position des victoires parce que celui qui combat ne peut pas s'asseoir donc il a déjà vaincu la bataille et c'est pourquoi Dieu lui a dit assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marché-pied et vous allez voir encore lors de la multiplication de pain et ça vous le savez très bien parce que plusieurs orateurs prêchent sur ça avant que Jésus ne puisse multiplier le pain et les poissons il a fait asseoir tout d'abord la foule que Dieu soit béni tout d'abord il a fait asseoir la foule la Bible dit il fit asseoir la foule sur l'herbe prit les cinq pains et les deux poissons et lévant les yeux vers le ciel il rendit grâce puis il rompit le pain et les donna aux disciples qui les distribuaient à la foule avant que Jésus ne puisse multiplier le pain ne puisse multiplier les poissons montrer la croissance des poissons la croissance du pain la multiplication du pain Jésus a demandé tout d'abord à la foule de s'asseoir tu verras la croissance mais les signes que tu mérites la croissance il faut t'asseoir il faut t'asseoir et nous voyons encore Jésus-Christ va donner un exemple il fait allusion à quelqu'un qui voulait construire une grande tour car lequel de vous dit-il s'il veut bâtir une tour ne s'assiez pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer de peur qu'après avoir posé les fondements il ne puisse l'achever et que tous ceux qui les verront ne se mettent à le rayer c'est pour dire la première position de la croissance qui peut t'aider à manifester la croissance qui est un signe que tel frère telle soeur ira loin c'est lorsque tu es posé dans les choses des dieux lorsque tu es assis et quand on est assis Dieu va te donner des choses exceptionnelles c'est ton amène qui m'étonne maintenant je dis que si tu es assis Dieu va te donner des bénédictions exceptionnelles exceptionnelles la bénédiction exceptionnelle ou la croissance exceptionnelle du paralytique de la piscine va nous servir des modèles nous allons appliquer notre pensée sur ce message que nous venons de lire là et avant de le faire je déclare en tant que sacrificateur de Dieu que l'année 2016 soit pour toi une année des choses exceptionnelles des choses exceptionnelles que tu vives des temps exceptionnels que tu vives des moments exceptionnels que tu vois dans ta vie des choses exceptionnelles c'est possible si tu es assis dans les choses des dieux alors revenons maintenant au paralytique cet homme était à la piscine de Bethesda il n'était pas seul beaucoup de malades étaient là il était assis là sous les cinq portiers et ils attendaient parce que un ange descendait du ciel agitait l'eau et tout celui qui se jetait dans l'eau le premier il recevait la guérison maintenant lui il était paralytique il n'avait pas moyen la possibilité il n'en avait pas de se jeter dans l'eau il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'aider pour se jeter dans l'eau c'est comme ça qu'il a traîné là et cet homme était malade pendant 38 ans 38 ans donc c'était c'était un papa qui a fait longtemps à la piscine là-bas il connaissait presque tout le monde il pouvait même vous dire que c'est vers Césaire ici que l'ange pouvait descendre mais il n'avait pas la possibilité de se jeter dans l'eau tout seul et il voyait comment les autres malades guérissaient et c'est comme ça que Jésus-Christ ayant pitié de lui il va passer par là il va s'adresser à cet homme là veux-tu être guéri et lui ne sachant pas que c'était Jésus-Christ il va dire je n'ai personne qui peut me jeter dans l'eau chaque fois que l'ange descend et il fait bouger l'eau c'est comme ça que Jésus va lui dire lève-toi et marche prends ton lit et va-t'en et au même instant le miracle va s'accomplir l'homme prend son lit et il s'en va et c'est comme ça que plus tard pendant que Jésus a enseigné dans une église dans un temple cet homme sans qu'il soit vraiment exoté d'aller à l'église après la guérison lui-même il va aller dans un temple il est là pour écouter les messages et Jésus l'ayant aperçu de loin il va se rendre compte que tiens c'est l'homme qui avait reçu la guérison miracle à la piscine de Bethesda et il va l'approcher pour lui dire écoute mon fils tu as été guéri maintenant ne pêche plus et c'est comme ça que l'histoire se termine nous voulons voir quelques observations avant d'entrer dans le vif de notre sujet ce paralytique n'avait aucune idée sur le jour de sa visitation même pas une prophétie même pas une vision tu peux être là dans l'église tel que tu es assis là-bas tu ne peux pas savoir quel sera le jour de ta visitation heureusement lui il était assis autour de la piscine il était assis là-bas tout ce qu'il lui fallait c'était de s'asseoir et attendre là deuxièmement il ne savait pas qui l'aiderait à être guéri lui-même l'a dit je n'ai personne pour me jeter dans l'eau alors il fallait tout simplement s'asseoir là et attendre que Dieu fasse quelque chose pour lui et troisièmement la guérison des autres malades ne l'avait pas troublée pour le pousser à quitter les portiques de la piscine en disant ma guérison a trop traîné il n'y a plus du feu ici moi je pars non il est resté là assis pour attendre le jour de sa visitation et c'était sa position là d'être assis qu'il a retenu à cet endroit là il savait que Dieu fait chaque chose bonne en son temps il savait ça tu ne peux pas forcer Dieu pour que Dieu puisse te bénir tu ne peux pas forcer les choses pour que Dieu puisse te visiter Dieu a son temps pour te visiter dis ta main très fort Dieu a ses stratégies pour te visiter Dieu a ses moyens pour te visiter la seule chose que toi tu dois faire c'est d'être asseoir et attendre avoir cette position là d'être assis alors puisque il était assis la première bénédiction exceptionnelle qu'il a reçu ce soir là et ça c'est ta prophétie à toi les autres malades étaient guéris par la descente d'un ange mais lui il fut guéri par Jésus lui-même en personne ça c'est formidable c'est formidable les autres malades il fallait que l'ange descende et qu'il agite l'eau mais tandis que lui il a été guéri par Jésus lui-même en personne j'aimerais te dire ce soir que Dieu te visitera lui-même en personne Dieu s'occupera lui-même de ton cas parce que sa grâce t'a déjà sélectionné c'est pourquoi la Bible dit que cela ne dépend ni de celui qui court ni de celui qui veut mais de Dieu seul qui fait miséricorde ma prière que cette année avant qu'elle s'achève que Dieu te fasse ses miséricordes et qu'il te prenne lui-même en charge lui-même en charge c'est ce qui est arrivé il a dit à Moïse j'ai vu la souffrance j'ai entendu le cri et je suis descendu avant que Moïse ne puisse descendre en Égypte Dieu était déjà descendu en Égypte et Moïse est allé tout simplement siffler la faim de l'esclavage des enfants d'Israël en Égypte mais Dieu avait déjà fait le gros du travail c'est pourquoi nous disons lorsque nous sommes assis la première bénédiction exceptionnelle que nous recevons de la part de Dieu c'est que Dieu nous prendra en charge lui-même dit ta main très bien deuxième bénédiction exceptionnelle et ça c'est formidable il faut dire amen par rapport à ça l'ange était périodique mais Jésus est permanent c'est ton amen qui m'entend l'ange était périodique mais Jésus est permanent il a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps même ce soir il est avec toi même après ce soir il sera avec toi les amis ne sont pas avec toi tous les jours l'argent n'est pas avec toi tous les jours la compagnie n'est pas avec toi tous les jours mais tandis que Jésus-Christ il est avec nous tous les jours c'est pourquoi nous disons l'ange descendait de temps en temps c'est à dire il n'était pas permanent mais tandis que Jésus lui il est permanent Alléluia parce qu'il est permanent il te fera du bien parce qu'il est permanent il va te visiter que Dieu soit avec toi que Dieu soit avec cette assemblée que Dieu soit avec ta famille que Dieu te visite encore et la Bible dit où irais-je loin de ton esprit où fuirais-je loin de ta face si je monte au ciel tu y es si je me couche au ce jour des morts t'y vois là c'est pour dire ce Dieu là il est permanent est-ce que tu peux applaudir très fort pour ce Dieu il est permanent et dans sa nature c'est un Dieu infiniment grand et puis infiniment petit infiniment grand et puis infiniment petit infiniment grand ça veut dire il peut aller se contextualiser parmi les grands et sauver les grands passer la nuit avec les grands parler aux grands mais il peut aussi aller parmi les pauvres le plus démuni passer la nuit avec eux par terre leur parler et les sauver aussi c'est pourquoi il est permanent dis ta main très fort c'est un Dieu vraiment permanent Jésus était avec les apôtres les apôtres sont tous morts lui il est vivant des générations et des générations sont passées mais lui il n'est passé jamais parce qu'il est permanent ceci veut dire dans l'abondance il est avec toi dans la souffrance il sera avec toi dans la maladie il est avec toi dans la solitude il est avec toi même si tu passes par le feu comme Chadrach mais Chakabednego il sera avec toi c'est un Dieu permanent c'est pour dire lorsque nous sommes assis dans les choses de Dieu et que nous sommes posés dans les choses de Dieu Dieu se manifestera en tant qu'un Dieu permanent est-ce que tu peux applaudir le Seigneur même si les hommes te laissent tomber lui il est permanent avec toi même si les gens ne te regardent pas ne fais pas cas de toi lui il sera toujours avec toi même si toutes les portes sont fermées il est la plus grande des portes de ta vie je dis qu'il est la plus grande des portes de ta vie et vous savez lorsqu'il a demandé à Noé de construire de construire l'arche Dieu a donné toutes les dimensions à cet homme de Dieu Noé la largeur Dieu a donné la dimension la longueur Dieu a donné la dimension même les chambres à l'intérieur Dieu a donné la dimension même les fenêtres qui étaient tout autour de l'arche Dieu a donné la dimension mais arrivé au niveau de la porte principale Dieu n'a pas donné de dimension lisez là vous allez voir est-ce que Dieu a oublié est-ce que Dieu a ignoré ça il n'a pas ignoré ça pourquoi il n'a pas donné la dimension de la porte parce que Dieu lui-même c'est lui la porte Alléluia c'est lui-même la porte et en tant que Dieu en tant que la porte elle n'a pas de dimension sa grâce n'a pas de dimension sa puissance n'a pas de dimension son pardon n'a pas de dimension son amour pour toi n'a pas de dimension tout ce qu'il fera pour toi n'a pas de dimension même ses bontés elle s'est renouvelée chaque matin parce que ça n'a pas de dimension c'est Dieu là il est permanent que Dieu soit béni que Dieu soit loué et la troisième bénédiction exceptionnelle c'est que les autres malades devaient suivre la guérison dans l'eau mais pour les paralytiques de 38 ans c'est la guérison qu'il a suivie à sec tout le monde tout le monde tout le monde devait se jeter dans l'eau mais lui il ne s'est pas jeté dans l'eau c'est la bénédiction qu'il a suivie là où il était à sec il a été guéri sans être mouillé il a été béni sans être mouillé parce que Dieu l'a visité et ça c'est ta bénédiction à toi tu ne feras aucun effort tu ne feras aucun effort la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste est là vous viendra par après et cet homme de Dieu il était là et la bénédiction l'a suivi là où il était mais bien aimé quand Dieu veut te bénir tu ne forceras pas les choses je vous ai dit le premier jour ici il arrive par moment où tu cherches tu cherches tu cherches sans trouver et puis tu finis par trouver sans chercher tu finis par trouver sans chercher et c'est comme ça que Dieu fait les choses nous voulons ce soir comprendre que nous devons être assis dans les choses de Dieu pour que toutes ces bénédictions exceptionnelles ici puissent arriver dans nos vies est-ce que tu peux applaudir le Seigneur très fort les autres malades devaient suivre la guérison dans l'eau mais lui c'est la guérison qui l'a suivie à sec pour toi Dieu n'utilisera pas le même procédé pour te bénir mais ça sera une méthode particulière rien que pour toi rien que pour toi pensez un peu à ce qui s'est passé dans la Bible un jour Jésus prie après avoir renvoyé la foule après avoir prêché la parole il monte à la montagne il descend de la montagne il dit au disciple allez passons de l'autre côté allez-y maintenant parce qu'on doit aller de l'autre côté mais Jésus-Christ va traîner encore les disciples vont se mettre sur la mer ils vont ramer sur la mer ils vont partir à un certain niveau où ils sont arrivés ils voient quelqu'un en train de venir marchant sur les eaux alléluia c'était Jésus-Christ et ils ont utilisé la barque mais lui n'a pas utilisé la barque dit ta main très fort et puis la Bible dit quand il les a suivis c'est comme s'il avait l'intention de les dépasser il les a tout d'abord rattrapés avec l'intention de les dépasser dans les chaux de Dieu on peut facilement rattraper ceux qui nous ont précédés et voir même les dépasser et c'est pourquoi Jésus a dit Jésus le chemin la vie et la vérité Jésus en tant que chemin c'est l'autoroute et vous qui êtes ici vous comprenez bien qu'est-ce qu'une autoroute dans l'autoroute il n'y a pas de first stop dis ta main très fort dans l'autoroute il n'y a pas de first stop dans l'autoroute on ne peut pas faire marche en arrière dans l'autoroute il y a une bande qu'on équipe speed quand tu te mets là-bas tu peux rattraper ceux qui t'ont précédé et voir même les dépasser dans la vie dis à ton voisin nous sommes dans l'autoroute dis lui ça nous sommes dans l'autoroute tu n'es pas encore arrivé je vais te rattraper voir même te dépasser là où tu es c'est pourquoi Jésus a dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers moi j'aime être les derniers pour devenir le premier par après parce qu'il y a une bénédiction avec les derniers les derniers sont en train de voir les erreurs qu'on commise ceux qui les ont précédés et ils vont les éviter pour qu'ils passent devant maintenant que Dieu soit béni c'est pourquoi dans les choses de Dieu ne te précipitez pas sois assis sois assis regarde ceux qui sont partis avant toi quelles sont leurs erreurs et Dieu te montrera par où il faut passer parce que tu n'en prêteras pas le même chemin la même barque Dieu va te donner une autre possibilité de les atteindre et de les dépasser même c'est ton amène qui m'étonne ce soir c'est ton amène qui m'étonne ce soir même si tu es en train de me bouder dis amène très fort dis amène très très fort est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur très fort Alléluia Alléluia Lorsque la grâce de Dieu te sélectionne c'est pas toi qui vas courir derrière les bendictions mais ce sont les bendictions qui vont courir derrière toi à un certain moment j'ai quand j'étais encore trop j'ai cherché du travail du travail j'ai écrit ici j'ai écrit rien rien un dimanche le pasteur dit j'ai besoin de quelques jeunes gens qui peuvent venir demain lundi travailler avec moi parce qu'on doit fabriquer des briques ici pour pouvoir agrandir l'église et à l'époque il n'y avait pas beaucoup de jeunes à l'église j'étais parmi les quelques jeunes qui étaient là j'ai levé ma main et le lundi matin je suis venu à l'église je n'avais pas du travail Dieu venait de m'en donner un pourquoi refuser j'étais chômeur Dieu venait de me donner un travail pourquoi refuser je suis allé travailler là-bas le lundi j'ai fabriqué ma première brique ma deuxième brique ma troisième brique et quelqu'un est venu me chercher pour me dire il y a du travail à toi pour toi et le travail que moi j'ai eu je ne l'ai pas cherché je n'ai même pas écrit là-bas mais c'est le travail qui est venu me chercher dans le travail des dieux et quand il m'a donné ce travail trois mois après j'ai été nommé responsable numéro un de l'entreprise Alikasi je vous l'avais dit ici la démarche a changé la façon de rire a changé même la façon de parler a changé même la façon de regarder les gens ça a commencé à changer parce que dieu il va te bénir d'une manière exceptionnelle c'est formidable c'est formidable le problème vous n'êtes pas assis vous êtes superficiel dans les choses des dieux soyez assis cette année vous verrez des choses exceptionnelles Amen n'est-ce pas qu'il est écrit si tu obéis à la voix de ton Dieu il ordonnera à la bénédiction de te poursuivre et c'est pourquoi il est écrit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné par sur quoi que la grâce de Dieu te poursuive que l'argent te poursuive que la distinction te poursuive que ton mariage dont tu as besoin te poursuive que tes études dont tu as besoin te poursuive que les diplômes dont tu cherches te poursuivent que les projets dont tu as besoin te poursuivent que les succès te poursuivent que la prospérité te poursuivent au nom de Jésus Christ ne perds pas le temps ça va te suivre et toi parce que tu es assis dans les choses des dieux et quatrièmement quatrième réduction quand l'ange descendait il ne prêchait à personne son travail c'était de bouger l'eau et puis c'est fini personne n'a entendu la parole de Dieu alléluia tous les malades qui étaient là qui guérissaient là personne n'avait entendu la parole de Dieu tous les anges qui descendaient ils ne prêchaient pas la parole mais tandis que Jésus quand il est venu auprès de cet homme là il lui a parlé les paralytiques ont entendu Dieu parler c'est la bénédiction la plus spéciale qu'il a reçue il a entendu Dieu parler vous êtes bénis parce que vous écoutez la parole de Dieu alléluia et hier j'ai beaucoup parlé sur la parole et là je ne entraîne pas trop soyez tout d'abord des bons auditeurs de la parole de Dieu et la croissance sera une possibilité la parole renferme tout comme je vous l'avais dit ta destinée est dans la parole ton avenir est dans la parole ton élévation est dans la parole c'est pourquoi aimer la parole manger la parole l'homme ne vivra pas du pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche des dieux et cinquième bénédiction exceptionnelle la descente de l'ange était attendue mais l'arrivée de Jésus n'était pas attendue je répète encore la descente de l'ange était attendue mais la descente de Jésus-Christ était inattendue c'était une surprise personne ne pouvait croire que ce jour-là Jésus passerait par là mais tout le monde savait que un ange devait descendre aujourd'hui mais l'arrivée de Jésus était inattendue notre Dieu c'était un Dieu des choses inattendues il est Dieu des choses inattendues ce que tu n'entends pas c'est ce que tu verras dans ta vie ce que tu n'entends pas c'est ce qu'il te donnera dans ta vie et nous voyons le boiteux du temple lorsqu'il a vu Pierre et Jean venir au temple il était assis là il va leur demander l'aumône il attendait de recevoir quelque chose c'est ce que la Bible nous dit il attendait de recevoir l'aumône comme d'habitude mais ce jour-là il fut déçu par les paroles qui sont sorties de la bouche de Pierre Pierre va commencer par lui dire nous n'avons ni eau ni argent c'était une déception totale parce que lui n'attendait pas ça il attendait qu'on lui donne quelque chose soit de l'argent soit du pain soit je ne sais pas la banane quelque chose à manger il attendait quelque chose mais ce jour-là la réponse qui est sortie la voix qui est sortie de l'apôtre Pierre c'est que Pierre a dit nous n'avons ni or ni argent et maintenant il va livrer ceux qui n'attendait pas au nom de Jésus lève-toi et marche Alléluia le ténat à la main le fit debout le fit maître debout et cet homme-là il marcha il sauta et il loua Dieu et les choses ont changé dans sa vie peuple de Dieu le nom de Jésus peut changer beaucoup de choses dans notre vie ils ont utilisé seulement le nom de Jésus nous n'avons ni or ni argent en disant nous n'avons ni or ni argent les disciples voulaient minimiser ce qui est la force de ce monde ils ont pris ce qui est la force de ce monde ils ont mis ça par terre et puis ils ont pris le nom de Jésus ils ont surélevé ça sur l'or et l'argent parce que l'or ne pouvait pas lui donner la guérison l'argent ne pouvait pas lui amener la guérison mais le nom de Jésus Christ l'a rétabli l'a restauré donc quand on est assis on recevra ce qu'on n'attend pas cet homme a reçu la guérison qu'il n'attendait pas c'est ce qu'il a eu ce jour-là et les choses ont changé dans sa vie et ça c'est mon commentaire à moi chaque fois qu'on l'a mené là-bas ceux qui les transportaient le soir ils revenaient pour le porter encore et l'amener à la maison mais ils arrivaient dans un coin quelque part de la rue ils s'arrêtaient ils comptaient la recette journalière et ils faisaient 50-50 toi tu reçois mais c'est nous qui te transportons nous avons aussi droit à ce salaire ici tellement que c'était une habitude ils pouvaient ça c'est moi qui pense ils pouvaient même aller prendre quelque chose de crédit là dans une petite alimentation du coin tout en disant au retour on va venir payer mais ces jours là à leur retour l'homme n'est plus à la place qu'il faut l'homme n'est plus là-bas ils arrivent au temple ils posent la question mais où est-il on dit non il est dans la foule là-bas en train de louer Dieu comment il pouvait entrer encore là-bas c'était fini Dieu a changé même sa position Dieu changera un jour ta position je dis que Dieu changera un jour ta position je dis que Dieu changera un jour ta position reste seulement assis à la porte du temple Dieu changera un jour ta position et c'est comme ça que cet homme il va se retrouver dans le temple en train de louer et de glorifier le Seigneur l'argent est très important celui qui a l'argent il est plus fort que les autres vous savez quand quelqu'un est très riche il peut se faire accompagner des pauvres lorsqu'ils sourient tous les pauvres sont obligés de sourire même s'ils ne comprennent rien même s'ils ne comprennent rien ils doivent sourire parce que si tu ne souris pas tu n'auras pas ta part ça c'est l'influence de l'homme riche celui qui a l'argent dis ta main très fort dis ta main encore très fort un jour je partais en Afrique pour aller prêcher la parole je n'avais pas d'argent de poche c'était le samedi je devais prendre l'avion le lundi et le dimanche matin j'étais dans l'église en train de prêcher la parole je me disais Dieu demain c'est le voyage mais je n'ai rien à moi je n'ai même pas beaucoup d'argent je n'ai même pas même un sou dans ma poche qu'est-ce que je vais faire par où est-ce que je vais passer mes bien-aimés le premier culte nous l'avons fait et puis ça s'est terminé et entre le premier et le deuxième culte je suis allé me reposer un peu au bureau et je vois quelqu'un qui vient frapper à la porte parce que j'ai besoin de toi il m'a dit allons dans ma voiture il a ouvert son coffre Adam qui était là il l'a ouvert et il a enlevé un paquet comme ça plein d'argent ça m'a étonné Dieu venait de répondre à ma prière maintenant quand nous sommes en train d'aller au deuxième culte et que je devais prêcher l'onction a changé tout a changé je vous dis c'est vrai ce que je te dis la façon dont tu loues ici c'est parce que tu n'as rien dans la poche si on te dit seulement il y a quelqu'un qui a tes 10 000 dollars là dehors tu sors tu prends les 10 000 et puis tu rentres ici tu vas sauter ici comme un fou parce que quelque chose est entré l'argent c'est une force mais ces jours là les disciples ils ont minimisé ce que tout le monde considère comme étant une force et ils ont surélevé au dessus de cette force là le nom de Jésus Christ le nom de Jésus Christ l'argent l'argent est limité l'or est limité mais le nom de Jésus n'a pas de limite c'est pourquoi le nom de Jésus est plus fort le nom de Jésus peut chasser les démons le nom de Jésus peut chasser la sorcellerie le nom de Jésus peut guérir le malade le nom de Jésus peut élever quelqu'un le nom de Jésus peut toucher la vie de quelqu'un mais l'argent ne peut pas faire toutes ces choses là c'est pourquoi les disciples ils ont surélevé le nom de Jésus Christ au dessus de l'argent c'est pour dire peuple de Dieu soyez seulement assis vous recevrez ce que vous n'attendez pas dis ta main très fort dis ta main encore très fort tu recevras ce que tu n'attends pas Anne la mère de Samuel avait demandé un seul enfant un seul enfant et Dieu lui a donné Samuel mais quelques temps après Dieu lui donne encore cinq enfants qu'il n'attendait pas et c'est pourquoi elle s'était criée elle-même même la stérile a enfanté cette fois elle s'était criée même la stérile ça c'était un étonnement parce que Dieu l'a étonné elle attendait seulement un enfant mais dans la suite des temps Dieu lui a donné encore d'autres enfants Dieu est fort Salomon attendait la sagesse de la part de Dieu Dieu lui dit demande ce que tu veux qu'est-ce que tu veux que je te donne Salomon dit donne-moi la sagesse parce que je dois conduire ton peuple mais Dieu en plus de la sagesse Dieu va lui donner et la gloire et la richesse c'est un Dieu des choses inattendues je dis que c'est un Dieu des choses inattendues cette année attends-toi à des surprises je dis que cette année attends-toi à des surprises au nom de Jésus-Christ c'est ce que Dieu avait fait avec Salomon Dieu est capable de te surprendre cette année il te surprendra pour que tu reconnaisses qu'il est Dieu et puis la dernière bénédiction par laquelle je termine c'est que la guérison du paralytique était exceptionnelle parce que il a été guéri le jour du sabbat or le jour du sabbat il est interdit par la loi de guérir quelqu'un et c'était la paume même des discordes entre Jésus et les pharisiens parce qu'il guérissait les gens le jour du sabbat et cet homme a été guéri le jour du sabbat c'est-à-dire Dieu a brisé la loi établie pour donner la gloire à cet homme-là pour donner la guérison à cet homme-là et peut-être là où tu es tu es devant une loi établie dans ta famille vous ne ferez jamais ceci vous ne ferez jamais cela tu n'enfanteras pas parce que ta tante n'a pas enfanté ta mère n'a pas enfanté c'est une loi établie dans la famille mais au nom de Jésus-Christ Jésus de Nazareth il est venu pour briser la loi établie et te donner la bénédiction exceptionnelle et c'est comme ça que cet homme cet homme c'était le jour du sabbat où il a été guéri le jour où personne ne peut travailler c'est le jour où Jésus-Christ l'a guéri que Dieu soit béni là où il est écrit personne ne passera toi tu passeras au nom de Jésus je dis que là où il est écrit personne ne passera mais toi tu passeras au nom de Jésus-Christ là où il est écrit personne ne pourra franchir toi tu vas franchir au nom de Jésus-Christ nous sommes nous sommes comme des fourmis sous les épaules d'un éléphant là où l'éléphant passe moi aussi je passe je suis au-dessus de l'éléphant c'est ce que vous êtes donc cette loi établie sera brisée au nom de Jésus-Christ parce que lui-même c'est un Dieu exceptionnel il a dit je suis l'éternel et il y en a point d'autre hors moi et il y en a point de Dieu c'est pourquoi il est exceptionnel Dieu produit la même espèce et cette espèce-là c'est toi-là tu es exceptionnel ton ministère sera exceptionnel ta foi sera exceptionnelle ta vie chrétienne sera exceptionnelle ton travail sera exceptionnel ton mariage sera exceptionnel ta famille sera exceptionnelle même ta montée en gloire ça sera exceptionnel tu n'as personne pour t'aider à monter mais Dieu lui-même te prendra en charge parce que c'est un Dieu exceptionnel et je proclame cette année qu'elle soit exceptionnelle pour toi et parce que après son miracle Christ lui a révélé le secret de maintenir la croissance voilà pourquoi c'est exceptionnel il arrive dans le temple Jésus lui dit ne pêche plus c'était le seul secret qui lui a permis de maintenir la croissance et ce soir j'aimerais vous dire peuple de Dieu la chose qui peut freiner votre croissance dans les choses de Dieu c'est votre propre péché la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et lorsque nous péchons volontairement peuple de Dieu nous freinons nous-mêmes notre propre croissance les péchés pour un enfant de Dieu doivent être accidentels et non pas prémédités programmés non quand ça devient programmé ça c'est grave c'est pourquoi la Bible dit celui qui est né de Dieu il ne péche pas et quelque part il est écrit celui qui est né de Dieu il ne pratique pas le péché le mot pratiquer là en grec ça veut dire programmer le péché planifier le péché toi tu n'es pas appelé à planifier tu peux tomber dans le mal mais en accident mais pas d'une manière planifiée là et quand on planifie le péché c'est qu'on n'est pas encore sauvé on n'est pas encore converti on ne connait pas ce que l'on fait avec Dieu donc le péché peut détruire ta croissance et c'est pourquoi Jésus lui a dit ne pêche plus c'est pour que la croissance de cet homme puisse rester permanente le point fort qui avait permis à ce malade de vivre toutes ses bendictions ce n'était pas seulement ses prières ce n'était pas seulement ses efforts personnels ni quoi que ce soit mais le seul point fort qui avait permis à ce malade de vivre la croissance dans son corps c'est parce que il était assis sur place nous voulons être assis et quand on est assis voilà les choses qui peuvent arriver dans nos vies que Dieu bénisse sa parole s'il vous plaît s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 ...